Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy IV The After Year. Et il est temps d'aller récupérer les cristaux du vent et... Je ne sais plus lequel, du feu peut-être ? Au niveau de Fabul et de Damsian. Lequel on va commencer, je ne sais pas encore, nous verrons. On va être le droit après le départ ? Bah ouais. On commence par où ? On va peut-être savoir quand même. Damsian, ça n'a pas trop d'importance. Damsian ou Fabul ? Pendant ce temps. C'est Odor et... L'homme mystérieux qui est pour moi le vrai... Le vrai... Cheval de Dragon Kane. Après ce que j'ai entendu, la route est bloquée depuis l'éboulement. J'ai entendu Sabaron. Hum hum, mais... Excellent. En ce cas, nous irons vers l'Est à partir du village. Attendez une minute ! On a donc récupéré comment étaient nos personnages. Je peux lui mettre l'armée. Je peux lui mettre l'équipement. Il perd un peu en parade. Mais avant, il y a une reste, donc ce n'est pas très grave. Le poignet, là, par contre, on va regarder ce qu'il faut. Ici, on a déjà le nécessaire. L'armée, aussi. Donc, il est bien le correct. On a ce qui est le plus intéressant, globalement. Niveau objet en eux-mêmes, on a la même chose. Mais est-ce que niveau vie... Ne serait-ce que pour serrer dehors, il faudrait peut-être des peu-peaux. Mais il n'y a pas de... De marchands d'objets ici. Ou alors peut-être à l'auberge. Mais bon, j'ai des deux. Nous irons bien juste après. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes ici à acheter ? Non. Ah, et ici. Un armeur de plate. L'autre côté, on va peut-être éviter. Ça ne donne que deux en défense, mais on perd 10 pour lui. Donc on va attendre. Juste l'armure de plate. On perd 1 pour en défense magique, mais on gagne 5 en défense normale. C'est clairement plus intéressant. Ok. On va toujours aller vérifier par sécurité au niveau de l'auberge. Mais en général... Mais c'est qu'auberge, c'est qu'auberge. Ah, par contre, il y a peut-être lui qui permettra de vendre des jaunes. Bingo ! Donc ici, nous allons c'est d'affaire 48. Je dirais d'en avoir 50 aussi. Même si, c'est d'or peut faire le soir. Donc, ce sera moins utile. Voilà. Donc, direction à l'est. Regardez ça. La montagne n'est plus qu'une pêlée, ça pique. Est-ce que l'inconnu va lui apprendre les ficelles du métier ? Allons-nous vraiment la gravir. Nous voulons échapper à nos poursuivants. Nous n'avons pas le choix. Donc, les entriches, nous n'avons même pas de chemin praticable. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous frayer en chemin nous-mêmes, alors. Je ne veux pas des flans aux flambeaux, que sais-je. On va fiancer les coves, déjà. Hop. Et on avance. On continue. Pas tout de suite, en tout cas. On tourne. On tourne. C'est parti ! Level up ! On voit clairement pas bien, non ? Lévitation ! Dernière part-form ici. On continue notre ascension. On voit le désert de Damsen ici. Les montées des montées se sont installées depuis les nombreuses années. C'est ouvert. Ou l'éboulement a eu lieu. Level up ! Level up ! Level up ! Level up ! Le tag dit ! On prend ça ! Logi... Voilà... Je crois qu'on est passé de 48 à 63. C'est toujours le genre. Ah, sauvegarde ! Ça va dire qu'on a peut-être un boss aussi dans les environs. C'est bon. Si on descend... Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Tu vas bien ? Euh... Oui... Je crois... Tiens bon ! Par définition, il est seul. Maintenant, je dois l'éminer avant... Je dois l'éminer tout ça avant d'être complètement paraisé. Sinon, par définition, j'aurais perdu. Ah ! Pas mal. Plus juste, mais ça va. Level 26. Une petite d'augmentation de la rapidité. On dit pas non. Tac, tac... Tac, et tac. Voilà. Ça récupère un nombre de points de Vik relativement intéressant. Voilà, c'est là. Tu blessais ? Non, je suis derrière. Je suis désolé. Et tu t'es excusé ? On essaie simplement d'être plus prudent à la finir. Comptez sur moi. Bon, on continue. Je crois qu'à droite, c'est peut-être pour un coffre. On va vérifier. Ah non, ok. Oula ! Ça fait des sorties. Je suppose qu'il y avait peut-être des coffres sur le côté gauche. On va vérifier. Ouais, déjà un coffre ici. Bouclier de feu. Augmentation. Parfait, on prend ça. Une autre chose intéressante. Ouais, encore un coffre ici. Votre dame est associé à l'objet. Pas d'équipement. On peut revenir de l'autre côté et réutiliser le raccourci. Gros guillemets. Ah non, il y avait encore un coffre. Parfait. Et terre. Toujours cool à voir. Parfait. Il y en a combien ? Ah, on arrive à la fin. J'espère. C'est surtout ça. J'espère. . J'espère que Mister Reconnu-Kain, sûrement, avait perdu 600 PV. Peut-être éviter qu'il ne crève en plein combat, ça nous arrangerait. Pas de boss ? Ok. On ne va pas se plâtre, hein ? Oh. Tu vois, ce n'était pas impossible. Tout même étonné que nous ayons réussi à descendre cette phalaise sans nous rompre le cou. Certes, mais tu as réussi. Tu t'en es sorti par toi-même. Par moi-même, je n'aurais jamais survécu sans votre aide. Ne sous-estime pas tes capacités. Tout ce que tu as fait, c'est te fournir une opportunité. C'est toi et toi seul qui l'a mené à bien ? Oui, c'est vrai. Et là, je suppose qu'on voit le navire qui va vers Fabuludamsian. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'est pas rien pour l'attendre, Cécile. Les ailes rouges. Non, ce ne sont pas les ailes rouges. Que donc ? La flotte des ailes rouges est sans égal dans le ciel. Ce ne sont pas nos pilotes aux commandes de cette Air Nef. Ce ne sont que des pantas sans armes. Je ne dirais pas le contraire. Alors, ils sont toujours à notre trousse ? Non, ils feront dans une autre direction. C'est le Damcian. Attendez. Vous voyez qu'ils comptent attaquer Damcian ? Il n'y a pas de temps à perdre. Rendons-nous d'abord à Kaipo. C'est au nord-est d'ici. Bien reçu. Par contre, j'espère que je ne vais pas devoir retraverser la grotte entre le désert et Damcian. Ça m'arrangerait. J'ai déjà parcouru suffisamment comme ça. Je crois que j'en suis à trois. Un reflet dans le miroir. J'attendais ce moment depuis longtemps. Si c'est comme ceci, je ne dois pas l'attaquer. Je vais donc attendre pour voir si je crabe ou pas. Littéralement. Voilà. Ah, comment as-tu ? J'ai été libéré. Je suis enfin libre. Voilà, c'est ce qu'il s'est passé. Il sable de faire bouler en ma possession. Il n'en reste donc plus qu'un. Celui de Damcian. Ok. Donc, Kaipo est au milieu du désert. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude. C'est la troisième fois qu'on y va. On va aller dans le désert et plus épuisant que tu ne le crois. Commençons par reprendre des forces à l'auberge. Très bien. Hop, hop. L'auberge. Donc, dodo à l'auberge, c'est parti. C'est parti. Pas très français, c'est parti. Restez. Les soldats de barons. Les soldats de barons. On le tient. Attention, soldats. Il va falloir que je fasse un peu de heal. On va vérifier. Alors moi. On va mettre trois coups. Il faut être éliminé. Ou un peu plus. Bon. Il a eu... Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il est vacu. Celui-là. Arrête de me sucer, mon sang. Allez, dégage. Merci. Je sais. Pas besoin d'être cool. Qui étaient ces soldats ? Ils n'étaient pas humains. Plus maintenant, du moins. Oublie qu'ils sont des soldats de barons. Si tu fléchis, tu supereras le même sort qu'eux. Je sais. Ne sachez pas de ralentir. Dès le lever du jour, nous traverserons le canal au nord-est. Oh shit. Je dois refaire ce donjon, sérieusement. C'est casse burn. Je vais vérifier si je ne peux pas avoir meilleur équipement encore. Comme si je crois qu'il est déjà pas mal. Ah ah. Un casque béni. Protège de cécité. On peut en avoir deux. Voilà. Cote de maille. Voilà. Le béni là. Intéressant. La protection de cécité sur des personnes qui sont purement physiques. C'est juste super utile. Maintenant, les armes. On ne sait jamais s'il y a quelque chose d'intéressant. L'épée de feu. Voilà. Je n'ai pas assez d'argent. En tout cas, je n'ai pas encore assez d'argent jusqu'à présent. Ah. En plus, je peux l'avoir deux fois. Ce qui n'est pas très utile si je le fais deux fois. Honnêtement. Alors, je dis ça c'est pourquoi. Parce que s'il y a un personnage qui... Enfin, un mob qui résiste au feu, je me fais littéralement baiser en ayant les deux personnages avec le même équipement. Je vais peut-être mettre juste une autre petite CE d'or. De toute façon, même en vendant les différents pièces d'équipement que j'avais, je n'attends pas les 14 000. Donc, nous nous contenterons de ce que nous avons actuellement en termes d'armes. Voilà. Donc, en toute logique, maintenant, nous devrons passer par le canal entre le désert et Damsian. Donc, le canal qui est, pour rappel, ici. Voilà. On rentre au moins dedans. On verra si il fait une symétrique. Voilà. Canal, etc. Mathématique. Voilà. Nous allons nous arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et nous ferons le canal et tenter de sauver Damsian. Voilà bien. Bizarre, hein ? De nouveau, l'attaque de Damsian. Il y a eu de nouveau l'attaque de Fabul. C'est toutes les clés signalistiques du 4. Je l'ai déjà dit et re-re-dit, mais... Ce jeu ne fait que réutiliser les clés signalistiques qui avaient déjà été faites par son grand frère. Par son prédécesseur. En rajoutant certains nouveaux personnages en réutilisant les personnages du jeu précédent. Voilà. C'est hautement dommage. à voir ce que nous annonce la suite de l'histoire. Mais bon... On est au huit dixième de l'histoire et... C'est kiff qui bruit quoi. C'est un peu... Un peu lourd. Mais bon. C'est pas grave. Le jeu en reste pas moins agréable à jouer. En tout cas plus agréable à jouer que la version 3D de FF4. Mais je trouve les Pixel Remaster que ce soit du 1 au 4 jusqu'à présent. J'ai pas encore fait le 5 et 6. Je suppose que ce sera la même chose. Plus agréable à jouer. Il y a juste le 2 où les donjons étaient extrêmement chiants. Ce qui est pas le cas ici au niveau des donjons c'est plutôt... Mais voilà. Là je sais pas si mon coeur va balancer entre la version Pixel Remaster 2 ou la version... Enfin... Ou cette version-ci. Au niveau de l'ordre pour l'instant... Ou... Quel est le pire ? Pour l'instant... Honnêtement... La version 3D de FF4 est tout en bas. Puis il y avait la version Pixel Remaster 2. Et je ne sais pas où ce jeu-ci se situera par rapport à ça. Mais bon. Pas très grave. Il en reste pas moins intéressant de découvrir l'enfant de Rosa et de Seodor. Les différents personnages que nous avions déjà joué avec FF4. Ça, ça reste relativement agréable. C'est le système de combat qui rappelle un peu trop la version 3D du 4. Même si... Il est quand même... Mois lourd. Beaucoup moins lourd. Mais voilà. J'ai pas le... La version... Le... Le style de combat, elle fait 3... Même en 3D. Enfin... 3D. Elle était beaucoup plus agréable, je le trouve. Mais bon. Les goûts et les couleurs, je pense. A la prochaine ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada